Bienvenue à tous ! Il y avait ce vendredi soir un match extrêmement important dans la course à la Ligue des Champions puisque l'Olympique Lyonnais se déplaçait à Bordeaux. L'OL qui n'avait pas le choix et devait impérativement l'emporter au risque de voir Marseille, mais surtout Saint-Etienne, revenir au classement et menacer l'actuelle 3ème place des Lyonnais. Elegon allait idéalement débuter la rencontre puisque dès la 14ème minute, c'est Memphis Depay qui trouve l'ouverture et donne l'avantage à l'OL. Maxwell Cornet adresse un centre parfait à Depay qui prend de vitesse la défense girondine et conclut. Mais comme souvent cette saison, Lyon allait complètement s'arrêter de jouer et à la 34ème minute, Bordeaux obtient un bon coup franc. Ce coup franc, il est mal dégagé par la défense lyonnais, le ballon finit pour revenir sur Jimmy Briand, l'ancien lyonnais bar Anthony Lopez, ça fait un partout. Le match est relancé et la défense de l'OL est complètement à la rue puisque 4 minutes plus tard, Nicolas Depréville donne l'avantage aux Girondins de Bordeaux. Très bon mouvement collectif des Bordelais, Depréville s'échappe côté gauche avant de solliciter un 1-2 avec Briand, puis de tromper Depré Anthony Lopez. Et à la mi-temps, ça fait 2-1 pour Bordeaux. L'OL qui avait pourtant idéalement débuté la rencontre, c'est en espace de 5 minutes complètement effondré. Pour Bordeaux, c'est le hold-up parfait. C'est carrément du vol. Lyon, dos au mur, qui devait impérativement montrer un autre visage en seconde mi-temps. Et c'est son capitaine, Nabil Fekir, qui allait sonner la révolte. Fekir réalise un gros pressing pour récupérer le ballon, puis adresse une passe parfaite à son coéquipier Maxwell Cornet qui égalise. 2-2, le match est complètement relancé. Et le tournant du match, il allait avoir lieu à la 70ème minute. Jovanovic se fait expulser pour avoir insulté l'arbitre. Bordeaux est réduit à 10. L'OL allait se ruer à l'attaque pour essayer de forcer la différence. Et c'est finalement un nouvel entrant, Moussa Dembele, qui allait libérer l'OL. Sur une frappe dévissée par Tanguy Ndombele, le ballon finit par revenir sur Moussa Dembele. Dembele, l'attaquant lyonnais, n'a plus qu'à ajuster Benoît Costil. Et finalement, Lyon l'emporte 3 buts à 2. Jean-Michel Aulas peut souffler. Une victoire extrêmement difficile, mais tellement importante, en vue de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire qui vous voyez à la 2ème et 3ème place du classement cette année. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le dire en laissant par exemple un petit pouce bleu, un commentaire ou même en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. On se laisse là-dessus. On se dit à très bientôt. Ciao !